On donne la matrice A suivante, 2, 4, moins 2, 1, 1, 2, moins 1, 0, 2. Echelonnons cette matrice en suivant la décomposition du croûte. On va commencer par diviser la ligne 1 par 2, et donc multiplier cette ligne par une demi, la ligne 1. Alors remplaçons la ligne 2 par elle-même, moins la ligne 1, et la ligne 3 par elle-même, plus la ligne 1. On a donc 1, 2, moins 1 pour la ligne 1. 1, moins 1, c'est 0. 1, moins 2, moins 1. Et 2, moins moins 1, c'est 3. Et moins 1, plus 1, c'est 0. 0, plus 2, c'est 2. Et 2, plus moins 1, c'est 1. Alors multiplions la ligne 2 par moins 1. Donc on a la ligne 2 qui vaut moins 1 fois la ligne 2. 0, 1, moins 3. Et 0, 2, 1. Et finalement, à la ligne 3, soustrayons 2 fois la ligne 2. Donc ligne 3, moins 2 fois la ligne 2. Cela donne 1, 2, moins 1, 0, 1, moins 3, et 0, 0, 7. Et divisons la ligne 3 par 7. Donc ligne 3, ou multiplions la ligne 3 par 1 septième. Ce qui donne 1, 2, moins 1, 0, 1, moins 3, 0, 0, 1. Et voilà la forme U. N'est-ce pas ? La forme échelonée de la matrice initiale A, qui ne comporte que des 1 sur la diagonale principale. C'est la décomposition de croûte. Et vous voyez qu'on n'a pas eu recours à des permutations de ligne. La matrice A est donc LU factorisable. Avec L, matrice triangulaire inférieure. Alors, suivons la trace des opérations élémentaires qui ont conduit à la matrice U. On a d'abord multiplié par une demi. Donc l'opération inverse est 2. On a ensuite soustrait une fois la ligne 1 de la ligne 2. Il faut donc ajouter l'inverse de moins 1, c'est plus 1. On a ajouté plus une fois la ligne 1. Il faut donc soustrait. Et 0, on a multiplié la ligne 2 par moins 1. Il faut donc diviser par moins 1. Donc ce qui donne toujours moins 1. 1 sur moins 1, c'est moins 1. On a soustrait 2 fois la ligne 2 de la ligne 3. Il faut donc ajouter 2 fois la ligne 2. Et enfin, et 0, 0. On a multiplié par 1 septième. Il faut multiplier par 7 pour rétablir la ligne 3. On a A égale à L fois U. C'est la factorisation L, U de croûte de la matrice A. De cette factorisation, on peut trouver une décomposition L, D, U de la matrice A. Où L est une matrice triangulaire inférieure, qui ne comporte que des 1 sur la diagonale principale. D est une matrice diagonale. Et U, matrice triangulaire supérieure, qui ne comporte que des 1 sur la diagonale principale. Donc ici j'ai 1, 1, 1. Ici j'ai 1, 1, 1. Ici j'ai 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 2, moins 1, moins 3. Et la matrice diagonale prend sur sa diagonale principale les valeurs de la diagonale principale de la matrice L. 2, moins 1 et 7. Et puisqu'elle est diagonale, partout on a des zéros. Et la matrice L, triangulaire inférieure, s'obtient comme suit. On prend la matrice L de la factorisation L, U de croûte de la matrice A. Et on divise les éléments sous la diagonale de chaque colonne par le coefficient de la diagonale correspondant. Et par exemple, 1 devient 1 divisé par 2, donc 1,5. Moins 2 devient moins 2 divisé par 2, donc moins 1. Et puis la deuxième colonne, 2 devient 2 divisé par moins 1, fait moins 2. On dit qu'on a L, D, U décomposé la matrice A.